Salut tout le monde, c'est Koinsky, on se retrouve sur War Tales pour poursuivre notre aventure dans le deuxième, la deuxième région, c'est le comté d'Artesse. On a fini l'histoire et j'aimerais bien faire, alors le temple on vient de le faire évidemment, mais j'aimerais bien aller faire l'arène, voir un peu ce qu'on gagne quand on réussit une arène complètement, ce que j'avais pas eu l'occasion de faire lors de la bêta du jeu. J'ai très envie de le faire et de voir. Est-ce qu'on va pouvoir en retirer ? Alors j'ai enlevé les torches à tout le monde et j'ai remis les boucliers à nos tanks et à nos épices etc. C'est mieux que des torches clairement. J'ai remis les bombes à main également sur la plupart des voleurs. On va bouger vers le sud, on va se retrouver, je pense qu'on va passer par Cortia. J'ai plus de quête en ce moment donc j'ai souvent des choses à récupérer et puis on va descendre vers le repère des brigands et également du coup la grotte insulaire et le phare. Non j'ai pas d'argent qui m'est dû donc on n'a pas fait de quête spécialement, on va juste rentrer. Parfait, je pense pas qu'on avait des choses à réparer je me souviens plus mais on va aller jeter un petit coup d'oeil. Non, on a neuf, ça c'est pas du tout assez. On va en prendre une vingtaine de matériaux. Voilà, le matos tout ça on va garder. Ça va j'ai encore de la capacité de transport qui est plutôt pas mal. On part. On va regarder si on peut pas fabriquer quelque chose, ça m'étonnerait mais on peut toujours regarder un peu. l'armure de plate renforcée. Ok mais je préférais faire des fantômes maintenant. Oui clairement donc on va attendre de pouvoir tanner le cuir blanc. On aura l'occasion de le faire. On a des trucs fantômes, on en a douze. Mais il me manque un petit point de développement pour pouvoir le faire. Je sais plus où ça se débloque mais ça se débloque quelque part. Et on va regarder de suite également l'inventaire. Je vais prendre ça les connaissances. Hop. Un point. Ouais voilà, c'est l'étendroit à peau amélioré qui permet de tanner les carcasses d'animaux spectraux. On pourra faire du sang infecté à partir de cuir pestiféré également. Ça m'intéresse moins mais pourquoi pas. On a besoin de plus de cordes et plus de bois. Parfait bon on a le temps pour ça. Je vais améliorer ma production ici et mes recettes. On a l'écu en givré acier très bien. On n'aura pas le niveau pour le porter je pense. Je vais le débloquer pour le fun. Ok à niveau 8. Oulala. D'accord. On aura le temps avant de le faire effectivement. Bon. Encyclopésie. Il me manque un petit point pour Mystère et Connaissance niveau 6. On va aller faire peut-être quelques petites courses mais rapidos. Acheter un petit peu de sel. On a encore 14. Pas énorme. Je pense pas qu'on manque trop de nourriture. Et je crois que ce sera plus ou moins tout. On passe à la taverne. Je vais regarder s'il n'y a pas quand même une petite mission à faire parce que au niveau financier on n'est vraiment pas bon. Bon il y a le repère des brigands. On va aller le faire comme ça on aura l'argent. C'est pas énorme. La corte de Clarecia. Je me demande si l'entourage doré ici. Le contour doré n'indique pas la possibilité d'avoir un butin meilleur. C'est indiqué comme facile et ça rapporte beaucoup d'argent. Bon cool. Franchement j'irais bien le faire. Je vais le prendre. Alors on peut négocier maintenant mais ça coûte... Ouais d'accord. C'est vraiment pour dépenser notre influence quoi. Je vais le faire là parce qu'on manque d'argent. On va négocier et monter à 456. Voilà c'est pas trop loin. Ah on a besoin d'argent j'irais bien le faire maintenant. On a assez pour deux payes. Je pense qu'on a le temps d'aller faire le phare quand même avant. Ouais ça va aller. On va sortir. Quand je dis faire le phare c'est évidemment... L'arène. On a pas mal d'influence encore. Je vais voir ce que je pourrais prendre d'intéressant. On va enlever quelqu'un d'ici. Pandalf par exemple. Ah non attendez. Il faut... Il faut un lieutenant. C'est juste. Euh... Qui lieutenant ? On a Kentos qui pourrait le faire. Toi tu vas aller là. Et on va utiliser... Motivation débordante pour réduire de 25% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule. Ce qui nous permettra de tenir plus longtemps. Oh attendez. Il faut le faire le matin. D'accord. Bon je l'enlève. C'est un peu bizarre mais je l'enlève. On dort. On va prendre les ricocs de moutons. Pour les prochains combats ce sera bien. Un combat d'arène. Et pour le reste du pain ce sera bon. Voilà. Pas de solde. On se repose. Ouh j'ai hâte de faire l'arène. Est-ce qu'on va être vraiment prêt à la faire ? La statue est en argent, une antiquité. Ah ça c'est le truc qu'on a étudié au Lutrin. Bon je pense ça vaut que de l'argent probablement. Trié par type. Ouais ça vaut 75 c'est pas énorme. Par contre on a un trésor des anciens qu'on a récupéré après. Ça on va l'étudier en priorité maintenant. Ça va donner un chouette truc. 5 repos pour y arriver. Donc on va mettre Randalf là. Kento je le mets là. Et... Motivé. On devrait avoir le bonus normalement. Vous me dites c'est pas bon mais je crois que ça devrait être bon ainsi. Alors là on avait pris je sais plus quoi. Supporté. 10%. Le bonus apporté par supporté de 10%. 2... Alors quand l'unité est engagée et adjacente à 2 alliés libres ouais. Franchement je sais pas trop quel est le mieux pour l'arène. Hum. On va prendre support. On va partir. Et go on continue vers l'arène. Je vais vraiment faire ça en premier. Quand on reviendra si on est bien. Si on est suffisamment bien. On fera alors le directement. Le repère des brigands. Alors on pourrait également monter là. Voir pour le pont. Je sais pas s'il faut retourner pour voir qu'il est fait. Ça éviterait de passer par la grotte mais ça revient plus ou moins en même. Maintenant on est plus près de la grotte on va passer par là. Les pithéans sont déjà installés y'a pas de problème. Le bois n'en a pas assez. En fait s'il manquait que du bois et de la corde. La corde je peux la faire avec le chanvre donc. Je pourrais aller la revoler des trucs s'il y a des livres. Hop. Maîtrise de compétences. J'ai acheté le lieu de voler. J'ai acheté le lieu de voler. Mais non. C'est bon je pense que c'était le même prix. Oh non je l'ai acheté 300 je l'ai revendu 150 ? Zut. 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 Bon ça c'est pour apprendre des nouvelles choses. Kit de barbi. On va partir. Je peux encore améliorer une âme. On a dit qu'il fallait déjà avoir le niveau 5. Donc mon archer n'a déjà pas le niveau 5. Donc c'est pas bon. Hop on sort. On va utiliser ces manuels. Un 5. Un 5. Alors qu'est-ce que je peux améliorer ? La frappe déstabilisante j'aime vraiment bien. Coup critique assuré contre les ennemis sans garde c'est quand même vraiment pas mal. Ça va me servir régulièrement. Donc on va l'améliorer. J'aime bien Ygritte. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aime bien la chouchouter un peu. Contre attaque. Chaque fois qu'elle se désengage on aura également inspiration pendant un round. Ouais. Bof. G Perforant oui on va l'améliorer. Esprit d'équipe. Lui aussi va gagner. Il va gagner Brutalité. Ça c'est vraiment bien. Il faut l'améliorer. Pour que les deux et Brutalité et pas seulement l'allié. Ça je n'utilise jamais pour le moment. Si l'unité est déjà affaiblie elle lui applique vulnérabilité. Ou peut-être. Hum. Ouais on va stacker tous ces bonus. C'est pas mal. Hackers qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Oui on va améliorer ça. On peut réutiliser ce compétence ce tour. On peut la faire deux fois dans le même tour. Imaginez je peux la faire deux fois sur le même ennemi. C'est quand même pas mal. On va prendre. Voilà on s'est pas mal boosté. On descend. Oui par là. C'est bon. Ça y est l'heure de vérité va arriver. On risque rien dans le faire notamment. Normalement. On aura perdu quand même beaucoup de temps à y aller. Donc j'aimerais vraiment bien la réussir. Cette quête. Oui peu de problème. C'est parti. Bon. Au début de chaque round, toutes les unités gagnent un bonus aléatoire pendant un round. Je ne peux pas choisir tous mes compagnons. Non, non. Ok. Je peux choisir. Bon. Humaneur ça me paraît clair. Randalf. Je ne suis pas trop sûr. Elle on va prendre également. Ackert et peut-être. J'hésite entre Kentos et Randalf. Randalf peut vraiment être bien avec son marteau mais j'ai peur qu'il cause des problèmes. Il faudra bien le placer pour qu'il ne puisse pas toucher ses copains en tout cas. Mais ça peut être pas mal. Ackert c'est sûr. Ackert il va être trop utile. Yrit et Humaneur très très bon au corps à corps. Ça devrait être pas mal. On ne va pas mettre ce qui est archer et tout ça c'est trop délicat. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir seulement en attaquer deux ? Gladiateur. Force, dextérité, constitution, augmenté de 50%. Au début de chaque round, toutes les unités gagnent un bonus allateur pendant un round. Celle hélice doit être engagée à la fin du round. Récompense. Ok. Où est-ce qu'elle est ? Là. Ok. Alors Randalf, on va attaquer d'abord ces deux ennemis. Il y aura sûrement moyen de les attaquer tous les deux. Oui. Donc il va attaquer ces deux là. On va essayer de laisser Ackert un peu tranquille là et les protéger des autres. Voilà. Ça me parait pas mal. Ouh. Oh oui. Oh c'est pas mal. On est nettement plus fort que la dernière fois. C'est très bien. Ok, engagé. Bon ça va, ça va. Pas de problème. Alors on pourrait mettre Ackert directement taper dans le dos. Là il est bien mis pour le faire. Après lui est vachement plus costaud que celui là. Peut-être qu'on aura intérêt à l'éliminer. En plus c'est la prochaine unité à jouer. Oh purée on va les dégommer. Va les dégommer. On va directement le rejouer une deuxième fois en mettant là. Ouh. C'est encore à nous. Est-ce qu'il a de la garde ? Il a plus de garde. Donc je vais plutôt prendre Ygritte. On va venir engager celui là. Je vais faire ça avant de le perdre complètement. Eh ! Oh non j'ai passé le tour. Mais punaise. C'est pas vrai. Ah. Ok. Bon ça va aller quand même hein. Ça m'énerve un peu quand même mais... Tch. Bon ça ne va pas changer grand grand chose. Suite à la victoire, le public vous adore. Choisissez une amélioration pour le reste de la compétition. On a réussi l'exigence également. Force augmentée de 5% ou la mort d'un ennemi qui génère deux en bravoure. Mais personne ne va mourir. Un légionnaire rejoint le groupe adverse chaque fois qu'une exigence du public est échouée. Nouvelle règle. Attention. Alors on n'a vraiment pas été beaucoup blessé, ce qui est très cool. On répare l'armure ici. Là on prend les points de bravoure. Là aussi. Et là aussi j'ai pas eu de blessure. Vraiment top. Top, top, top. Ça va aller on va réussir. Randalf ne doit pas se déplacer. Ah punaise. Je suis obligé de le faire. Si je le fais pas, ils vont gagner un ennemi. Enfin, ils vont gagner un allié. Il va attendre qu'il se fasse... Je crois qu'il va se faire choper par lui probablement. Surtout si on attaque celui-là d'abord. Donc, on va faire ça. Est-ce que je peux bouger les gens pour le moment ? Oui. On va laisser Randalf là bien au chaud. Et... Je vais bouger une manœuvre là-bas pour être sûr que Stan Milan choisit cette personne-là. Il va être trop loin. Il va prendre Randalf. Ok. 101. Ok. Ah, d'accord. C'est pas grave. On va continuer dans la même voie. Je me mets là. On va faire ceci. Non, il n'y a personne. Tant pis. Ça. Je vais prendre la protection. Ça pourrait être utile. Voilà. Alors, si l'autre pouvait venir dessus, là, je bois du petit lait évidemment. Il le fera pas. Euh... Ha. La carte est moins utile en étant là. Je pourrais le mettre là, attaquer par derrière. Ou alors, je me dis, parce que lui ne le tuera, je pense qu'il ne tuera pas son ennemi ici. On sait jamais. J'y crois pas trop, mais... Au moins, on a pas bougé. Est-ce que je voulais que celui-là soit engagé pour l'attaquer avec Akert par derrière? Oh, Dieu! On va même pouvoir finir directement. Il va aller terminer là-bas. Euh... On a encore du déplacement temporaire. Franchement, je vais faire ça. Cool! Pour l'instant, c'est tranquille, hein. Choisissez un don. Dégâts des coups critiques améliorés de 15%. Sauvagerie. Chaque fois qu'un compagnon réussit un critique, il inflige saignement. Bon, on va augmenter les dégâts des critiques plutôt. Nouvelle règle. Quand un bonus appliqué sur une unité adverse est retirée, elle se soigne de 10% de sa santé maximum. Ok. Après, on revient au top, hein. Troisième combat, et après, c'est le champion. On va garder la même configuration de position, plus ou moins. Je trouve que ça marche pas mal. On est content comme ça. Ne pas attaquer deux fois la même unité. Ah, ça c'est un problème. J'ai peur que l'attaque double de Randalf cause ça. Ouais. C'est plus d'une unité, c'est plus d'une attaque. Attaque deux fois de plus. Ça, on peut pas se le permettre. C'est vraiment malheureux. Je devrais peut-être le faire attaquer en premier, du coup. Comme ça, on évite ce problème. C'est très embêtant, mais on va fixer le voleur ici. Voilà, je peux l'attaquer qu'une fois, donc je vais pas faire plus. Humanoor, il y a un problème aussi, c'est que... S'il y a de la garde, il va attaquer deux fois. Alors lui, il n'a pas de garde, ça devrait être bon. Ah là là, c'est vraiment embêtant. C'est risqué, quoi. Faut pas faire de bêtises. Parfait. Parfait. Je vais mettre là en plein milieu, mais je vais mettre... Ou pas à déviation. Parce que c'est de base. Donc je peux pas. Pas grave. Alors il y a lui, Elivios, qui va attaquer. On va l'attaquer avec Ygritte. Ne pas attaquer deux fois la même unité dans le tour ou... Ou une personne à la fois, j'en sais rien, c'est pas dit. En même temps, ça s'est mis en rouge, est-ce que c'est pas clair ? Je crois que le légionnaire aurait déjà rejoint, si j'avais fait une bêtise. Je crois que c'est pas attaquer deux fois la même unité avec la même personne. Ah, il y a un légionnaire qui s'est mis là. Non, on l'a loupé. Du coup, est-ce que ça veut dire que je peux le faire maintenant ou ça veut dire que je peux pas le faire ? J'en sais rien. Dans le doute, on va essayer d'éviter d'attaquer deux fois les mêmes ennemis. Mais c'est vraiment pénible. C'est vraiment une crasse ça. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Oh purée, je suis obligé de réussir ça, mais attendez. C'est une blague ? Et on va faire ça. C'est un allié. Ah purée, je fais n'importe quoi. Allez, concentre-toi. Concentre-toi. On a du mal à attaquer les deux là. On va attaquer celui qui va jouer parce qu'en fait il va pas jouer, on va le tuer avant. C'est bon. On va venir à côté d'un allié hein, c'est ce qu'il faut. Voilà. Je vais devoir me mettre là. Et je peux avancer encore un peu là et là. L'engager. Le tuer même. Le dégager. Non, il est pas dégagé zut. Oh, les légionnaires, les renforts comptent pas ? D'accord. Faut pas obligatoirement les tuer. Très bien. Diversion. Chaque fois qu'un compagnon se désengage, il effectue une attaque d'opportunité. Ouais, bof. Pression. Tous les ennemis débutent le combat sous vulnérabilité. Oui, ça c'est terrible. On est prêt hein, on va être au top pour le combat là. Je vais prendre la vie ici. Allez, amenez-moi votre champion là. J'ai pas peur. Chris Ked. Exigence. Hacker ne doit pas subir de dégâts. D'accord. Ok, on va commencer avec Humanor sans aucun doute. Ou alors on attaque d'abord... Oui, on va attaquer avec Humanor parce qu'une partie de son attaque ignore la garde. On enlèvera le reste de garde avec Ygritte. Il y a la première attaque qui compte double également. Je vais pas brûler parce que... Si on va brûler. Est-ce qu'il peut se faire avoir par les dégâts dans le temps ? Pas sûr. Ils sont grandement diminués donc si je le mets en feu on risque de se faire brûler nous-mêmes. Mais nous on aura pas les effets diminués donc je vais l'affaiblir par contre. Il va attaquer à chaque tour on dirait donc... Cool. Ok, retirons la garde. Parfait. Je peux déjà faire ça, j'aurais pu le faire plus tard aussi. Franchement ce champion mais on va le bouffer tout cru hein. ça va être trop simple. Je peux faire deux fois ici la frénésie. Ah peut-être pas contre le même ennemi par contre. Il faudrait que je relise. Coup mortel pour utiliser... Ah d'accord. Si on tue la cible on peut refaire mais sinon non. D'accord. Rien dit. C'était quand même pas si mal mais... Par contre le marteau là pour l'utiliser il faudrait qu'on dégage un peu. Je vais reculer pour éviter qu'Akert se prenne un coup. On sait jamais qu'il est une attaque circulaire ou quoi mais j'avais vraiment l'impression qu'il a que cette attaque là. On l'a déjà vu. Ok alors j'aurais pu rester pour rentrer mais j'aimerais qu'Akert puisse revenir éventuellement. Chaque compagnon doit se déplacer d'accord. Oh la 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 la. Ouais vas-y. Bouge. Encore ? Pourquoi pas on a eu facile ici on pourrait essayer mais... Qu'est-ce qu'on a eu comme récompense ? Alors requiert le niveau 4. On va pouvoir l'améliorer au niveau 5 parce qu'on a des combattants au niveau 5. Ça c'est très cool. Garde moins 6 armures moins 6. On gagne Heurtoir tactique. Inflige 8 à 11 dégâts à la cible. Les dégâts sont augmentés de 15% pour chaque bonus et malus appliqués sur la cible et sur cette unité. Chaque bonus et malus. Purée ça peut faire des gros dégâts ça j'ai l'impression. Oh oh ! On va changer. Le couffle employant n'est pas terrible. Donc on va mettre ça sur Humanor. Ça va augmenter ses capacités destructives. C'est pas mal. On avait également celui-là. Qui donnait impact martial. Je vais le garder peut-être celui-là et on va changer l'autre. Bien. Arène des contrebandiers maintenant ça passe en difficile. J'imagine que c'est la différence. Bah on change pas une équipe qui gagne j'ai envie de dire. Sauf que Randalf alors... Il a été très utile pour un combat et pas top sur les autres. Du coup est-ce que je prendrais Kentos ? Pour me donner un petit peu plus de... Comment dire ? Ouais je pense que ce sera plus... Comment dire ? Plus souple. Avec Kentos. On va prendre Kentos. Bon j'avais envie de dire on change pas une équipe qui gagne mais... Alors ce qu'il faut surtout c'est que je me concentre plus. Parce que clairement j'ai fait des erreurs avant. Il faut que je sois plus concentré. Humanor. Kentos on va le mettre un peu plus tout seul ici. Ygritte, Ackert. Ah oui on a un tank un petit peu en moins on va dire aussi hein. J'aurais pu vouloir prendre Julilios mais... Kentos ne doit pas suivre de dégâts. Il serait mieux en combat si l'exigence n'est pas remplie. Ah d'accord ça c'est un problème. Donc on va vraiment protéger... Kentos au maximum maximum. Lui peut pas aller bien loin hein. Après ce sera lui il va attaquer sans doute notre copain ici. On va changer les deux ici. On va fixer cet ennemi là. Tu parles qu'on l'a fixé, on l'a détruit ouais. On l'a exterminé. Alors je peux forcer un ennemi à m'engager ce qui est vraiment très très cool. Et comme c'est lui qui va jouer après je vais... Forcer à l'engager. Et je vais même me taper un petit heurtoir tactique en plus. Pour faire plaisir. Ensuite je vais venir le dessus avec Ygritte... Euh avec Hacker directement peut-être. Avant qu'il joue. C'est énorme. Bon le problème là Kentos c'est que j'ai vraiment pas envie du coup de... Qu'il soit hors de combat donc euh... Je peux pas engager quelqu'un là. Si j'engage lui il va se faire taper. Après Kentos c'est pas possible. Si je vais là et que j'engage celui-là ou que même que je le tape de loin. Lui il va venir l'attaquer. Donc je vais plutôt... Le reculer. Par mesure de précaution. Tant qu'on a que des problèmes d'armure. Que de l'armure abîmée. A la fin d'un round. A la fin d'une... d'un combat plutôt. On est très bien. Vu qu'on reviendra au maximum de notre force après. Donc y'a vraiment pas d'inquiétude. Ah j'aurais dû faire... Attention. Qu'est-ce qui... Ne te déconcentre pas. C'est l'hélice doit être engagée à la fin du round. Ok. Et si elle est... Elle est hors de combat. Ça compte ou pas ? Tu aurais mis hors de combat si l'hélice n'est pas remplie. C'est vraiment méchant. C'est très méchant. Alors je vais commencer par dégager... Toi. Voilà. On va venir se mettre à côté ici. On va enlever la garde. Et ensuite Akert va pouvoir terminer. Voilà. J'ai deux points temporaires. Donc c'est parfait. Premier combat. Easy peasy. Tranquille. Tranquille. Donc. Force améliorée 5%. Amor la mort d'un ennemi génère 2 de bravoure. On va prendre les 5%. Armure, armure. Point de bravoure. Parfait. Point de bravoure. On revient au top. Au top. Faut pas qu'on oublie d'aller améliorer le bouclier en revenant vers la ville. Ygritte ne doit pas se déplacer. D'accord. Alors on va la mettre là-bas en espérant qu'elle se fasse cibler. Voilà. Je manque un peu de... Avec cette équipe-là c'est sympa mais seulement deux tanks avec bouclier c'est un peu compliqué. Taquerait bien avec Kentos mais je pense pas qu'il va le tuer en une attaque. Ça risque d'être compliqué. Néanmoins je pense que ces deux-là devraient pouvoir se débrouiller contre lui tranquillement. On va aller quand même avec lui là-dessus. Ygritte se débrouillera très bien toute seule, y'a pas de problème. En réalité y'a pas de problème. Tu vas aller là. Attaque double car regarde, on va l'éliminer. Ohlala. J'ai même pas eu besoin d'en faire deux des attaques, très bien. Si je peux revenir et engager... Non je peux pas revenir engager. Allez. Lui bah... On va avancer Kentos hein. Et... On va faire le G perforant. Et notre G pour perforer hyper fort hein. Ouh hyper fort. Il est méchant. Allez va vers Ygritte. Va lui dire bonjour. Oh le don de brutalité aussi c'est bien. Il commence à y avoir vraiment beaucoup de bonus accumulés un peu partout. La carte n'a pas encore joué. Bye bye. Je pourrais me mettre près de l'ennemi. L'ennemi on va gagner un point. Ou alors je recule en espérant qu'il attaque Ygritte. On va voir. Mais oui. Quand on se fait engager on gagne un point avec elle. Donc on va commencer par enlever la garde. Ouh là. Bon un tout petit peu plus dur. Mais franchement toujours très très facile pour nous. Dégâts des coups critiques améliorés. Dégâts critiques augmentés de 15% très bien. Bon on va prendre comme la fois dernière. Quand un bonus appliqué et son unité adverse est retirée elle se soigne de 10% de la santé max. Oui. On est toujours au top. Tissian doit être engagé à la fin du round. C'est lui. Un élite. C'est tous des élites. D'accord. Euh d'accord. Bah il va être engagé. Il va peut-être même être tué en réalité. Pour tout vous dire. Voilà Ygritte va se débrouiller un petit peu toute seule là-bas. Et on va voir comment ça va se passer. Peut-être qu'elle pourrait rejoindre le groupe ici. Bon lui il attaquera qui il voudra tant pis. Hum. Au moins je l'engage tout de suite. On va taper dedans. Oh ça va être plus dur là déjà. Je vais mettre déviation. Il y a beaucoup d'ennemis tout proche. D'accord le petit grappin. Des dégâts quand même somme toute. Pas trop méchant. Alors Ackert on est parti. Ouais. Je peux me remettre à proximité d'un ennemi. Je vais le faire pour le point de. De bravoure. Euh alors ici on va aller aider peut-être quand même le copain. Ouais mais honnêtement vu les dégâts que l'ennemi a fait sur lui ça risque pas grand grand chose. On va quand même y aller. Je sais pas pourquoi il l'attaque deux fois alors qu'il a pas de garde. Ou alors il avait de la garde. J'avais l'impression qu'il n'en avait pas. Ça c'est rien du tout. Bon il reste plus que lui donc on va s'approcher. Faire aussi mal que possible. C'est rien c'est rien. Nouveau round. Ygritte ne doit pas se déplacer. D'accord. On va bouger. Humanoor pour commencer. Humanoor pour commencer. Je vais mettre là on va le forcer à. S'engager. Top. Et Ackert. Alors si je pouvais garder un peu plus de bravo pour le combat suivant je dirais pas non. mais on va gagner des points je pense quand même en reprenant les bonus de fin de combat. Ça va aller. Ça va j'étais mieux concentré sur le combat 2 le combat 3. Enfin oui le deuxième combat c'est mieux. Cette arène là se passe mieux pour moi parce que je suis mieux concentré. L'autre c'est mieux passé. C'est bien passé également mais ça a été facile. Pression. Tous les ennemis débutent le combat sous vulnérabilité. Mais oui ça c'est bien. Bravoure, bravoure, armure, armure. On est top. C'est un monstre. Ah c'est le nouveau crisquette mais en version boostée. D'accord. Apertoire tactique, duel. Ouais. Danse de posture. Flux du combat. Ok. On va attaquer avec... On peut faire un critique directement mais... Justement on va attaquer avec humanor qui fait déjà plus 100% de dégâts. Là je sais pas si... Ça peut se cumuler. Aucune idée. Je pense qu'on mettra ovations sur tout le monde ici. Pour riposter à ses attaques. Ah oui 136. Ça se cumule clairement. Oh 121. En train de le liquider là. On l'affaiblit. Petit horatoire tactique. Y'a déjà plus d'armure le pauvre. Tous les engagés engagés... Tous les alliés engagés galèrent riposte. Donc c'est pour plus tard. Bon il m'a filé affaiblissement. On s'en tape. Bon alors on va prendre Ygritte. J'ai pas lu l'exigence. Cela dit c'est bientôt fini. Bon. Tranquille. 150 pièces mais j'ai pas autre chose. C'est nul. D'accord donc en fait dans les arènes j'ai l'impression que le plus important c'est de la faire une fois. Et si on veut faire une version un petit peu plus dure on peut le faire pour de l'or mais y'aura rien d'autre à faire. Peut-être qu'ils vont vouloir me vendre des choses maintenant. Ok. Maîtrise de compétences. Bah on va voler hein. Plan panzière. Le porteur a 25% de chance de ne pas subir de blessures. Tout le monde a eu vent de vos méfaits. Il est désormais impossible de voler sans attirer l'attention. D'accord. Ok. Bon. Rien de grave. Alors on part. On va de nouveau améliorer nos compétences. Où sont mes plans ? Ici. Alors les alliés non engagés vont gagner inspiration. Donc ça va peut-être un peu me motivé à l'utiliser. Parce que le mouvement doublé ça peut être vraiment très utile. Donc on va prendre. Chaque fois que l'unité attaque dans le dos elle applique deux poisons. Et en plus. Le poison appliqué ici est propagé aux ennemis adjacents à la cible. Oui. Au début de chaque tour on applique fragilité à l'ennemi le plus proche pendant un round. Pour Hackert. Les gorgeurs. Et là ce sera aux deux ennemis les plus proches. Très bien. On prend, on prend, on prend. Bon je ne lui laisse pas beaucoup ça. Mais quand même de temps en temps l'attaque des alliés animaux. Ils vont gagner Fureur en plus. Et attaquer. Fureur dégâts augmentés de 50%. Oh ça c'est pas mal. Le mur de lance qui va effectuer l'attaque d'opportunité contre deux ennemis. Au lieu de un. Et les empêcher d'avancer. Pour Gatien. On prend. Et j'ai fini. Excellent, ok. D'accord, ok. Il n'y a plus rien à faire. On sort. On sort. Ça a été très très bien. Je m'attendais à avoir plus de mal. Mais en réalité on les a explosés mais complètement. Preuve s'il en est que. On n'a plus vraiment de raison de rester dans cette région. On est trop fort maintenant pour la région. Il faut partir. Cri Mekao. Je n'ai pas gagné beaucoup de poids encore là-dessus. Attaque en traître. On a pris. Alors la jauge de soupçon qui se vide plus vite. Oui, on va le prendre maintenant. Franchement. Soupçon réduit de 20% lors d'un vol. On va prendre ça également après parce qu'on n'aurait pas de volé maintenant. Donc euh oui. On va déjà essayer de vider un peu plus vite notre jauge. Mystère et connaissance. Ça on a pris. Instinct animal. Les animaux ont une portée d'agression plus petite et abandonnent plus vite les poursuites. Pourquoi pas mais bof. Bof. Oui, on peut augmenter les chances de capturer un animal peut-être pour avoir un ours plus tard. Faut d'abord prendre celui-là. Pas de problème. Ok, un peu de repos. Alors, est-ce qu'on prendrait le héricoque de mouton parce qu'on se dirait qu'on va faire la tour des brigands en rentrant. Ça pourrait être une très bonne idée de le faire. Je pense que c'est un de mes objectifs donc faut que je la fasse de toute façon. Donc. Je crois qu'on va faire ça. Je mets encore un petit peu d'avance. Pas énormément mais un petit peu. Hop, la solde. Se reposer. J'aurais dû le mettre d'abord dans la tente et puis appliquer ceci je pense donc du coup. Je vais le remettre là soit non. Je vais le... Purée, tu peux te mettre correctement. Voilà. On va prendre les XP augmentés parce que franchement ça monte pas assez vite l'XP. Dans le jeu ça monte très très lentement. Je crois que je dois le laisser dessus pour que ça continue à s'appliquer probablement donc je vais le laisser. Ok. Comment est-ce qu'on part d'ici ? C'était pas par là ? Attendez, ah oui par ici voilà. Non c'est pas d'où je viens. Bon dieu ça va pas aujourd'hui. Ça ne va pas. C'est qui lui ? On sait qu'on pouvait aller par là mais non pas du tout. Elle est où la petite caverne pour sortir, pour rentrer ? C'est par où que je suis arrivé ? Par là ? Voilà la grotte elle est là. Ok je la voyais pas bien. Oh là là. On peut en profiter pour ramasser un peu de fer. Oh on a obtenu pas mal de trucs là. Des trucs précieux sans doute. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Voilà centre d'entraînement. Hop on y va. Euh oui. On y va parce que je peux améliorer. Mais... Ah mais ils revendent des trucs... Attendez je t'ai pas passé par là si hein. On peut revendre des livres de compétences à la voler comme on veut. D'accord. Bon là je suis au max je peux pas trop. Alors on va améliorer... Ah non pas ça. C'est quoi ? Mais... Ceci ? Voilà. 338. Zut j'ai pas l'argent. Ah poisse. Euh... Bon tant pis hein. On le fera plus tard. Est-ce que je peux lui vendre des choses ? Oui. Ouais ouais attends ça va aller. Hop on vend tout ça. On pourrait sans doute vendre ces trucs là. Mais pour l'instant je les garde. Je vais vendre les culs là. Je pense qu'on trouvera sans doute mieux de toute façon. Et on a celui là maintenant. Ça c'est que à vendre. Ça va j'ai 533. On peut... On peut le faire maintenant améliorer. Donc on passe de 1318 à 1424. La compétence elle ne change pas a priori. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cool. Donc map. Ouais effectivement j'ai ça à faire. 265 ça ne remet pas vraiment à flow. Niveau pognon. Il faudra aller faire la corde Clarecia qui elle va rapporter quand même assez gros. Avant de partir de la région. Voilà donc prochaine vidéo. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ce repère. Il y aura des renforts mais je suis confiant on est quand même costaud maintenant. Je vais passer peut-être par le camp des trackers avant. Mais ce sera pour le prochain épisode. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501